les caractères spéciaux sur mac comment ça marche comment on va aller chercher bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo alors comme d'habitude juste avant de commencer si vous n'êtes toujours pas abonné au blog et bien vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran et télécharger mon ebook pas mal d'astuces à l'intérieur et j'essaierai de mettre à jour aussi vite que possible alors les caractères spéciaux donc là je suis dans pages par exemple ça marche un petit peu dans tous les logiciels sur mac je vais faire une sélection je vais appuyer sur le raccourci commande t et en appuyant sur commande t et bien vous avez gestionnaire des polices qui apparaît et en fait il vous suffit de cliquer ici vous allez dans caractères voilà et vous avez tous les symboles techniques apparaissent donc par exemple la touche commande qui est sur votre clavier si j'ai envie de l'écrire ici eh bien je peux aller dans les caractères spéciaux et double cliquer comme ça et elle va s'écrire tout simplement comme ça donc en fait voilà les caractères spéciaux il y en a pas mal sur mac et ils sont tous disposés ici donc voyez vous pouvez aller trier il ya les drapeaux il ya les symboles et les objets il ya même les émoticônes il ya vraiment pas mal de trucs il ya les caractères standards il ya caractères informatiques comme on vient de le voir c'est très 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 pratique donc comment aller chercher par exemple les caractères informatiques et bien je crois qu'ils sont dans les symboles techniques voilà ici suffit de scroller un petit peu et d'aller dans cette section là voilà j'espère que cette petite astuce vous aura aidé merci de l'avoir suivi je vous dis à demain pour la prochaine